Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur la chaîne SciPlay et aujourd'hui dans l'analyse de personnages on va parler de Dame Célie dans Kaamelott. Y'a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert, la moindre des choses c'est de rester pour le manger. Y'en a marre de se comporter comme des sagois avec tout le monde sous prétexte qu'on a des responsabilités. D'origine pict, reine de Carmelide en étant mariée à Léodagan, mère de la reine du royaume de l'ogre avec Guenièvre et mère d'un chevalier de la table ronde avec Yvain, Célie mène les membres de sa famille d'une main de fer dans un gant de... bah dans un gant de fer aussi en fait. A Kaamelott, elle gère l'intendance du château avec la même autorité, de manière sévère et impulsive. Elle possède un réel intérêt pour l'argent qui mérite tout de même d'être stipulée. Y'a l'âge de 20 ans contre 20 000 pièces d'or dont j'ai jamais vu la couleur, alors venez pas se parler de morale. Qu'est-ce que je vais dire à Arthur, moi, et à papa ? A Arthur que vous avez été enloué par amour. Et à votre père qu'il faut que le pognon ça circule. Mais elle considère surtout que c'est elle qui tire les ficelles en Carmelide et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai tendance à la croire. Tout le monde le sait en Carmelide que vous êtes une patate. Seulement ça passe parce que les gens savent que c'est moi qui tire les ficelles dans l'arrière-boutique. Cependant, il y a un sujet que Célie remet sans cesse sur la table, l'héritier. Elle souhaite plus que tout devenir la grand-mère du futur héritier et elle est prête à tout pour y parvenir. Idiouf ! Bon, alors et nous ? Qu'est-ce qu'on fait ? On traite ou on se fâche ? On se fâche ! On traite ! Potion de fécondité, fabrication maison, garantie extra. 90 pièces d'or. Vendu. Certains n'y verront qu'une soif de pouvoir, mais je pense que Célie possède, à sa façon, une certaine sensibilité maternelle et une réelle envie d'être grand-mère. Vous rêvez de faire des tartes pour mes petits-enfants ? Seulement des petits-enfants, il n'y en a pas. Ils n'arrivent jamais. J'attends, j'attends rien. Si vous les accueillez avec ça, ils ne sont pas près d'arriver. On aime toujours les tartes de son amie. Exactement, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy. C'est dans les gênes ça. Quoi ? C'est dingue cette histoire. C'est pas parce que vous faites des tartes pour des petits-enfants qui n'existent pas que je dois emmener à la pêche, non ? Mais c'est pourtant avec ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits. La pêche, les tartes, tout ça c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, ça ? On notera tout de même qu'avec Léo Dagan, ils se sont placés depuis le début comme beaux-parents du roi, et ce avant même de l'avoir rencontré. La mariée ? Au fils pendragon ? Tout juste. Donc on se retrouverait les beaux-parents du roi ? Tout juste. Les grands-parents de l'héritier ? Tout juste. Ouais, que ça serait pas mal. Mais c'est vous qui avez manigancé tout ça ? Parfaitement. Les coups de génie, j'ai pas besoin comme les souffles. Mais contrairement à Léo Dagan, je trouve que Célie tente parfois de protéger un peu sa fille de la réalité. Certains y verront de la culpabilité, d'autres de la manipulation. Pour ma part, je vois une mère maladroite qui tente tant bien que mal d'épargner sa fille. Y'a même pas encore de roi qui a déjà une reine ? Oui, ben je vous expliquerai. C'est pour la politique. Ah non ? Non, c'est un mariage d'amour, on vous a dit. Ah oui, pardon. Oui, mais sauf que je le connais pas, alors comment vous expliquer ? Non, mais l'amour, ça s'explique pas. Célie a besoin de tout contrôler. Qu'en est-il des dieux dans tout ça ? Car lorsqu'Arthur replante Escalibur, ce qui inquiète Célie, c'est bien que les dieux, comme l'ensemble de son entourage, fassent un peu n'importe quoi. Quand on prend conscience que tout tient au bon vouloir d'un bout de ferraille, on m'y quête un peu, c'est naturel. C'est là tout le crédit que vous donnez à un objet conféré par les dieux. Oh les dieux, les dieux. Si les dieux avaient dû être de notre côté, ils nous auraient pas refilé des enfants comme vous déjà. Et pour finir, s'il y a bien quelqu'un qui a conscience de l'importance de Célie, c'est Léo Dagan. Lorsqu'il est nommé régent, la première chose qu'il fait est d'autoriser Célie à participer aux réunions de la table ronde. Célie fait partie de ces personnes qu'il vaut mieux avoir avec soi que contre soi. C'est qui ? C'est moi ? Non mais vous bon, il a l'air d'avoir un genre de dérogation. C'est ça oui, un genre de dérogation. La dérogation elle est simple, on arrête de se compliquer la vie avec toutes ces histoires de chevalerie. Il n'est plus besoin d'être chevalier pour être admis aux réunions de la table ronde. On arrive à la fin de cette analyse de personnage consacrée à Dame Célie. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu. Il a passé la matinée. Vous faites des tartes maintenant. Mais alors, pas permis ? La vache, ça vous rend pas aimable en tout cas. Pour le prochain épisode de l'analyse de personnage, vous avez le choix entre deux duos incontournables de Kaamelott. Soit les paysans Get No Aeroparts, soit les petits pédestres dans Un ou Lion, Yvain et Gauvin. N'hésitez pas à voter dans les commentaires en écrivant en majuscule votre choix. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt, c'était SciPlay.